Allez, nous sommes bien arrivés en Turquie, là on est dans la voiture, on a tranquille de route de l'aéroport à l'hôtel. Nous sommes donc à Ontario, c'est vrai qu'on a... Oh my god ! Alors pour les enfants c'est le paradis, il y a plein de choses, c'est hyper adapté et c'est vrai que l'année dernière on était venus au Rixos Sun Gate et c'était juste incroyable pour les enfants, j'avais laissé une story à la une sur Instagram et là cette année on a décidé de changer, on va au Rixos à Belek, nous on adore la compagnie, cette compagnie d'hôtel ils sont top, il y en a plein à Koubaï aussi enfin on l'aime beaucoup et du coup voilà nous sommes de retour en Turquie pour quelque chose d'amour, pour profiter avec les enfants. Ce qui m'impressionnera toujours c'est la taille des buffets, non mais regardez il y a là, là, jusqu'à là-bas au bout, tout ça, tout ça. En Turquie à chaque fois, tout ça, là c'est le côté italien, là-bas, là-bas au bout dans le corner, comment tu veux, comment tu veux que je ne rebasse pas avec 15 kilos de cellulite, j'ai oublié ? C'est écrit, c'est pas ce qui est écrit. On dit ? Welcome ! Oh la la, qui va dormir ici ? Moi ! Oui, avec un accès sur la piscine ! Ouais ! Je vais y aller à la piscine ! Moi aussi, je vais y aller à la piscine ! Wow ! Papa, je vais y aller à la piscine ! Oh la la, qu'est-ce qu'ils sont bien, papa et maman, avec les bêtes, pendant que vous allez par la sieste, parce que c'est bien à 3h du matin, on valide ! Wow ! Alors là, on est comme ça, là, il y a notre chambre, et on est dans la piscine comme ça, à poser, non mais c'est pas incroyable ! Le bar, il est là, voilà, on est trop bien ! Et pour ceux qui m'ont demandé, mais le buffet, tout est à volonté et tout, alors il faut savoir que quand vous venez ici, que ce soit sur Rixos ou le Rixos Promafone l'année dernière, après je sais pas, sûrement dans d'autres hôtels, mais je sais pas trop. Moi, je vous parle de ce que je connais, en fait, vous payez votre bracelet, enfin votre hôtel, et tout est inclus, genre la nourriture, l'alcool, l'épicine, on a même un accès à The Land of Legion, on va y aller dans la semaine, The Land of Legion, c'est un grand water park, genre, en fait, tout est inclus, donc au final, tu payes tes vacances, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel, et tu es tranquille, ça c'est vraiment chouette. En tout cas, on est trop bien, sachant que nous, on est juste là. Attendez, juste là, et que les enfants, ils sont là. Et du coup, ça nous permet de faire un peu comme au Maldives. Vous savez, au Maldives, ce qui est bien, c'est que dans le pilotis, le bébé, il peut dormir, et toi, t'es dans ton pilotis, dans ta piscine. Ben là, c'est un peu le même principe. C'est trop bien. Bon, après, il y a d'ailleurs, j'avais plein de Français qui m'avaient écrit, enfin, de personnes qui m'avaient dit, ouais, Just, on est allé dans l'hôtel là où t'étais l'année dernière avec les enfants et tout, le Rixos Stengate, et qu'ils s'étaient vraiment régalés, donc je suis trop contente de vous donner des petits plans comme ça. Parce que, vraiment, c'est trop chouette. Quand vous avez des enfants, il y a des destinations qui sont faites pour être avec eux, certaines qui le sont moins, genre, je sais pas, par exemple, j'ai fait un road trip au Japon de changer d'hôtel, je vais pas faire ça. Mais là, par contre, venir ici, me poser, aller dans le parc d'attractions, etc., ça, c'est fait pour eux. Ça, c'est, quand t'as des enfants, c'est les vacances de rêve pour eux. Les coulisses d'un influenceur, elle est beau comme un cœur, une merveille. Maïlon, il m'a dit, maman, je veux pas dormir, je veux pas dormir. Maïlon, je te préviens, tu vas dormir. On s'est levés à 4h du matin, tu vas faire dodo. Je veux pas. Il m'a tapé une crise. Je t'explique. J'ai fermé la porte, 4 secondes après, il dormait. Et là, ça fait une heure, il casse. Non, 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 non. Il casse le lit. Hein ? 45 minutes, hein ? Il casse le lit. Je suis allée les voir, les deux, ils sont comme ça. Bon, en même temps, le réveil est un peu tôt. Viens, mon chat. On va s'aimer pendant ses vacances ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, ben, pour quelqu'un qui voulait pas dormir, 17h33, mon lapin. Ça va aller, la vie ? Ouais ? Alors, écoutez, vous savez, ça fait un mois que Le Wain se fait opérer des oreilles. Et ça fait un mois qu'on lui dit, viens dans la piscine, parce qu'en fait, on a les trucs qui protègent les oreilles, plus un bandeau. Et en fait, ça fait un mois qu'elle ne veut absolument pas aller dans l'eau, qu'il en est hors de question. Dès qu'on veut la mettre, elle hurle. Du coup, ben, on a pas essayé. On lui a dit, ben, c'est bon, si tu veux pas y aller, tu te débloqueras toute seule. Et je me suis dit, bon, ben, ces vacances-là, elle va sûrement pas aller dans l'eau, mais tant pis. Elle a vu la petite fille, la voisine, là, du palais d'à côté, qui avait le même truc qu'elle, le petit bandeau et les oreilles. Elle a dit, comme la petite fille. Alors, elle l'avait en bleu, elle a lavé le bandeau rose, et elle a dit, je veux aller dans l'eau, maman. Elle m'a débloqué ma fille, le premier jour des vacances. T'as vu la petite fille ? Oui, la petite fille. Elle est rentrée dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle a vu, la petite fille ? Comme toi, pareil. Quelle couleur ? Rose et elle bleue. Voilà, donc je suis trop contente. Elle m'a débloqué ma fille le premier jour des vacances. Je suis trop contente. Ça fait un mois qu'on galère, quand même. Un mois qu'on galère. Oui, mon amour. Il y a des enfants de l'air. Non, alors, c'est bruyant, mais parce qu'il y a des enfants partout. Genre, il y a des petits, mais c'est pas... Franchement, c'est pas du tout gênant. Et quand tu es en famille dans un endroit, justement, c'est pour être en famille et qu'ils s'amusent avec d'autres enfants. Alors, c'est la semaine du 22 au 28 juillet, on paraît qu'il y a. Il va se voir à un restaurant. Oui. Il va se voir à un restaurant. Il va se voir à un restaurant. Non. Oh, il y a trois. Il va se voir à un restaurant. Il va se voir à un restaurant. Il va se voir à un restaurant. Il va y aller à plein Guinée. Il va se voir. Hein ? Il va se voir. Là-bas, à l'entrée. Mais où tu vas, il t'en a la valise. C'est pour aller où ? À la maman, c'est là. Hein ? C'est les lunettes. Non, c'est les lunettes, celle-là. C'est moi. Ah, il y a quelqu'un qui t'en a. Tu peux lui demander c'est quoi ? Vas-y, tu dis c'est quoi ? J'ai peur. T'as peur ? On se régale, les enfants, ils jouent là. Regardez-moi, c'est trop génial. J'ai l'impression de les retrouver comme ça, eux. Ça va, la vie est belle. Mais regardez-moi comment on les a trouvés. Je pleure. Non, mais l'hôtel de fou. Non, mais là, il y a un cinéma, les gars. Là, il y a... Là, il y a une grande area pour jouer. Là-bas, il y a pour faire les spectacles. Oui, il s'éclate là. Là, il y a une grande aire de jeu. Non, mais il est incroyable. Le paradis des enfants de l'an vient à jouer. Regarde-moi, celle-là, un clavande. Tu fais quoi, Maïlon ? Maïlon ? Maïlon ? Oui. Il n'y a que de pierre. Il n'y a pas de poisson. Bon, écoutez, il est 22h14, mais on s'est levé à 4h du matin cette nuit. Les enfants dorment déjà. Et nous, on va faire pareil. Comme ça, ils vont se lever sûrement tôt. Mais on se voit, on sera tous en forme de main. Parce que là, je dois vous avouer qu'on est tous fatigués. Voilà, c'est une super soirée. C'est chouette. On a fait un petit peu à tour du resort. Il est immense. C'est tellement grand, les resorts comme ça. J'adore. C'est simple, dans les endroits comme ça, tu peux passer 7 jours, quoi, tranquille. Il y a tellement de restaurants, de trucs, d'endroits. Il faut se poser la plage, le kids club, le machin, le truc. Du coup, c'est un kiff. Demain, on ira se poser ailleurs. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain.